Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'entamer la deuxième partie de ce cycle de conférences de culture générale qui aujourd'hui nous donne l'occasion d'accueillir à la faculté de droit Agnès Ducharn. Agnès merci beaucoup d'être là aujourd'hui, tu vas venir nous faire une conférence sur l'impact des activités humaines sur l'environnement et en particulier sur les ressources en eau puisque c'est un de tes domaines de spécialité. Je te présente rapidement et tu me dis si je dis une bêtise, donc tu es directrice de recherche au CNRS et tu travailles au sein d'un laboratoire qui s'appelle le METIS, donc c'est pour milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et dans le sol. Tu vas nous expliquer ça bien mieux que moi et donc tes recherches portent sur les liens entre l'hydrologie des surfaces continentales. Alors l'hydrologie, comme tu l'expliqueras aussi, c'est la science de la Terre qui s'intéresse donc justement au cycle de l'eau. Je te laisserai nous expliquer ça et donc les liens entre l'hydrologie, ce cycle de l'eau et le système climatique. Voilà, c'est ton champ de spécialité et nous sommes, la faculté de droit est vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui et je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karine pour cette invitation. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir augmenter un petit peu votre culture générale sur des questions environnementales qui j'imagine ne sont pas vos préoccupations directes puisque vous faites du droit. Mais enfin, il y a, je pense, un champ très important d'activités en droit de l'environnement et j'espère que certains d'entre vous pourront s'y consacrer. Donc je suis chercheuse au CNRS, hydrologue. Je travaille sur les mouvements de l'eau sur les continents et les ressources en eau qui sont associées. Et puis je précise que je suis membre de deux collectifs en fait d'experts ou de chercheurs. Le premier, c'est l'Académie d'agriculture française. Donc un groupe d'experts de l'agriculture. Il y a des scientifiques, il y a aussi des professionnels de l'agriculture. Je dirais que c'est un collectif qui est plutôt conservateur en termes d'idéologie, on va dire. Mais je fais aussi partie d'un collectif de scientifiques qui prônent la désobéissance civile comme mode d'action pour éveiller à l'urgence écologique et climatique. Donc ce n'est pas du tout conservateur pour le coup. Et vous verrez qu'en travaillant sur un objet particulier qui est celui des méga-bassines, et je vais vous en parler à la fin de mon exposé, Ça m'a permis, par ces deux biais assez différents, de comprendre un petit peu mieux ce sujet. Et j'espère que vous pourrez en profiter un petit peu. Voilà. Donc je vais vous parler tout d'abord en introduction de comment moi je définis les ressources en eau qui font le pont en fait entre une offre en eau qui est offerte par le cycle de l'eau, quelque chose, un objet physique on va dire. Donc l'offre naturelle en eau d'une part, mais la demande humaine en eau d'autre part. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des êtres humains qui demandent de l'eau, on ne parle pas de l'eau comme une ressource, on en parle comme quelque chose de naturel, comme un milieu naturel. Et donc c'est le fait qu'on en ait besoin qui crée la notion de ressource pour l'eau comme pour d'autres matériaux. Donc j'essaierai là de vous présenter certains concepts utiles qu'on retrouve, dont on parle dans les médias, les limites planétaires, etc. Ensuite je vous parlerai du changement climatique et de comment le changement climatique modifie les ressources en eau à la surface de la terre, et en France en particulier. Et puis je terminerai par un exemple particulier en France de dépendance entre l'offre et la demande, parce qu'en fait ils sont liés sur le cas des retenues de substitution ou marais ou pardon, des retenues de substitution ou méga-bassine, c'est un terme qu'on entend souvent, qui se situe principalement en France, à l'ouest du territoire, vers la Rochelle, dans le marais Poitvin. Donc pour commencer, pourquoi est-ce que je dis donc que les ressources en eau, elles se définissent par une balance entre l'offre naturelle et la demande humaine ? Si on regarde des dessins classiques du cycle de l'eau, comme vous avez ici, et que j'imagine vous avez, comme mes propres enfants, vu plein de fois à l'école, depuis la maternelle, l'élémentaire, le collège et le lycée, bon, peut-être qu'à la fac vous n'en avez plus entendu parler, je suis désolée de revenir à la charge. Donc l'eau, elle circule sur la terre, dans les océans, dans l'atmosphère, à la surface des continents, et puis parfois aussi de manière souterraine, dans les nappes phréatiques qui sont sous le sol. Donc l'eau, elle circule sur la terre en changeant de phase, c'est-à-dire qu'il y a trois phases pour l'eau, liquide, vapeur dans l'atmosphère, et puis solide, c'est la neige et la glace. Et donc l'eau, elle circule et elle change de phase à la surface de la terre. Mais par contre, la quantité totale d'eau, elle n'a pas changé depuis 3 milliards d'années environ. Je tiens à dire, Karine ne vous l'a pas dit, mais moi je vous le dis quand même, vous n'aurez pas de QCM à la fin, donc vous n'êtes pas obligés de noter tous les chiffres. D'accord ? Essayez plutôt d'écouter les idées plutôt que les chiffres. Voilà. Donc, depuis 3 milliards d'années, la terre, elle a 4,5 milliards d'années. C'est la même quantité d'eau sur la terre, mais par contre, par exemple, quand il y a une période glaciaire, il y a beaucoup d'eau qui est stockée sous forme de glace sur des calottes, et donc il y a moins d'eau qui circule, le niveau de la mer est plus bas, et quand le climat est plus chaud, l'eau, elle circule plus vite, parce qu'en particulier, il y en a une moins grande proportion du total qui est immobilisée sous forme solide dans les calottes glaciaires, dans les glaciers, etc. Alors, maintenant, si on quitte le grand cycle de l'eau qui fait circuler l'eau, comme je vous l'ai dit, et qu'on s'intéresse maintenant aux continents, les continents, ils sont intéressants parce que c'est là qu'on habite. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'il y a des villes, des industries, il y a aussi des champs, etc. Donc, les ressources en eau qui sont disponibles pour les êtres humains qui sont sur les continents, en fait, essentiellement, c'est la différence entre les précipitations, donc l'eau qui change, qui arrive sous forme liquide ou sous forme de neige solide à la surface des continents, moins la partie de l'eau qui va repartir des continents sous forme vapeur par évaporation. Évaporation par les forêts, par les prairies, par les cultures, ce que je veux dire. Voilà. Nous aussi, on évapore, on transpire, mais quantitativement, c'est beaucoup moins que ce que sont capables de faire les végétaux. Et donc, la différence entre les précipitations et l'évaporation en chaque point de tous les continents, ça définit une quantité d'eau liquide qui va être susceptible de s'écouler ensuite dans le réseau qui est constitué par les cours d'eau, les rivières, qui peut traverser des lacs, elle peut s'infiltrer dans les sols, cette eau, et la partie qui ne va pas se réévaporer, elle va pouvoir couler en profondeur. Et finalement, donc, l'eau, la ressource en eau, c'est l'eau qui circule dans les rivières, dans les lacs et dans les nappes phréatiques. Et c'est de l'eau douce qui circule. Donc, c'est une ressource en eau qui, comme elle circule, en fait, elle est renouvelée. Donc, en fait, tous les six mois à peu près, en moyenne, dans les rivières, l'eau est renouvelée. Ça veut dire que si on prend tout, à un moment donné, si on surexploite la ressource, on prend tout, il n'y a plus rien qui coule à l'aval momentanément, mais il y a un moment où l'eau va revenir apportée par les précipitations et donc par le grand cycle de l'eau, etc. Donc, ça, c'est une propriété qui est très intéressante parce que, pour vider une rivière, c'est possible, mais normalement, le cycle de l'eau va rapporter de l'eau à des échéances de quelques mois à quelques années. et ça peut dépendre ensuite des caractéristiques locales. Donc, mais par contre, temporairement, il y a une limite, une limite régionale, une limite temporaire aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire de l'eau, enfin, voilà, la quantité d'eau qui est disponible à un moment donné, à un endroit donné d'un territoire, elle est limitée et on ne peut pas exploiter davantage. C'est donc une limite régionale, physique, aux activités humaines. Donc, il y a beaucoup de variabilité géographique si on compare, par exemple, l'Amazonie ou le Sahara, vous voyez immédiatement qu'il n'y a pas les mêmes ressources en eau d'un point de vue quantitatif. Et un point aussi qui est important, c'est que l'eau qui circule dans ces rivières, dans ces lacs, dans ces nappes phréatiques, ce n'est pas à notre seul usage d'être humain, ce n'est pas réservé à notre seul usage d'être humain. Évidemment, ça alimente tous les écosystèmes terrestres et notamment des écosystèmes aquatiques, ceux des zones humides et puis ça apporte aussi de l'eau, de la matière au littoral. Les écosystèmes littoraux sont conditionnés par le fait que les rivières apportent de l'eau jusqu'aux exutoires des cours d'eau et puis continuent à re-remplir les océans. Si on arrêtait d'apporter de l'eau aux océans, ça déséquilibrerait complètement le cycle de l'eau. Je ne dis pas qu'on viderait les océans, ce n'est pas ce qui se passerait, mais ça poserait problème. Et donc finalement, d'un point de vue quantitatif, il y a un chiffre sur lequel j'aimerais insister parce qu'ensuite je vais m'en resservir. la quantité d'eau qui coule dans les rivières, dans les nappes par an chaque année des continents vers les océans, ça représente 40 000 km3 par an. 1 km3, il faut imaginer un cube de 1 km de côté, donc c'est 1 milliard de mètres cubes. C'est 1 000 par 1 000 par 1 000 mètres, 1 milliard de mètres cubes. Et si on compte en litres, c'est 1 000 milliards de mètres cubes. C'est beaucoup, et là on est à 40 000. Donc c'est des quantités d'eau colossales, mais réparties sur toute la surface des continents. Par comparaison, à l'heure actuelle, les êtres humains y prélèvent à peu près 10 % de cette quantité, c'est-à-dire qu'on est capable par les statistiques mondiales d'estimer que 4 000 km3 par an sont prélevés dans les cours d'eau, dans les nappes pour les activités humaines. Et vous verrez que c'est quelque chose qui est en changement rapide. Et donc, les usages de l'eau qui peuvent perturber ces volumes, c'est à la fois des changements d'occupation des terres. Par exemple, si on a une forêt qu'on déforeste, on va évaporer moins parce que les forêts, ça évapore beaucoup. Ça a beaucoup de feuilles par mètre carré. Et donc, on va à ce moment-là augmenter un petit peu les ressources en eau disponibles. Mais on aura moins de forêts et alors, bon, ça change l'environnement. Si on crée une ville, quelque part, on va imperméabiliser les sols et donc, ça va changer la vitesse à laquelle les précipitations vont rejoindre les cours d'eau et ça peut changer les volumes. Les sols agricoles peuvent être drainés, ce qui va accélérer les écoulements. On peut prélever de l'eau dans les rivières, dans les nappes pour irriguer des cultures, pour alimenter en eau une ville, pour refroidir des industries, par exemple, des cimenteries, des assieries, des centrales électriques. Et puis, certains des usages, notamment, par exemple, nous, quand on va aux toilettes, on élimine avec de l'eau nos propres déchets naturels et on pollue l'eau de cette manière. Donc, les industries aussi peuvent polluer l'eau et ça, ça change aussi la nature, la qualité de la ressource en eau. Enfin, le changement climatique, lui, il va modifier, en fait, les quantités qui circulent dans ce grand cycle de l'eau. Donc, pour résumer un petit peu, j'aime bien ce schéma que j'avais dessiné il y a plus de 20 ans, au tout début de ma carrière et je continue à bien l'aimer. Donc, il vous montre finalement un bassin versant. C'est l'ensemble dans un paysage des zones qui coulent et qui convergent vers l'exutoire d'une rivière, on va dire. Vous voyez ici quelques cours d'eau. Et le bassin versant, c'est lui qui définit, en fait, l'offre naturelle en eau, les ressources en eau et puis, modulé aussi éventuellement par la qualité de l'eau. Vous trouvez aussi les activités humaines. Donc, les activités humaines, elles peuvent changer, elles ont besoin des ressources en eau pour exister, mais elles changent aussi les ressources localement puisqu'elles peuvent diminuer les ressources en eau en prélevant de l'eau et en la restituant à un autre endroit, par exemple, par les pollutions, par l'imperméabilisation, je viens d'en parler. Les activités humaines peuvent aussi localement augmenter les ressources en eau. Par exemple, quand on construit un barrage, on va retenir de l'eau localement plus que s'il n'y avait pas le barrage. Et donc, ça va faire que localement, on aura plus d'eau. Mais il faut bien comprendre que quand on fait ça, localement, on a plus d'eau à l'amont du barrage, c'est-à-dire plus haut que le barrage d'un point de vue en altitude. Mais par contre, du coup, on va priver, on va diminuer la quantité d'eau qui s'écoule à l'aval du barrage. Et voilà, on ne fait que changer la distribution de l'eau. Et donc, en termes d'équité par rapport aux différents habitants dans un bassin versant, il y a des questions qui sont importantes aussi d'un point de vue social. Donc, les activités humaines dépendent des ressources en eau et les modifient. Mais les activités humaines aussi, elles modifient le climat. Ça, sans doute, vous le savez. Et le climat lui-même, il change les ressources en eau parce qu'il change les précipitations, il change l'évaporation. Maintenant, la demande en eau, elle, elle dépend du climat. Il y a une demande en eau plus forte pour les gens qui habitent en Arabie Saoudite qui est un désert, par exemple, que pour les gens qui habitent à Rio de Janeiro où les précipitations sont beaucoup plus abondantes. Et puis, la demande en eau, elle est aussi augmentée par le développement économique. Les pays qui ont une plus grosse activité économique, donc, ils ont plus d'industrie, plus d'agriculture, plus de population, peut-être. Pas toujours, ça, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, pour faire plus d'agriculture et plus d'industrie, il faut plus d'eau, en fait. Et puis, si on veut développer la santé, parce qu'il y a plein de maladies qui sont liées à des problèmes d'accès à l'eau pour l'assainissement, etc., eh bien, ça consomme de l'eau. Donc, l'offre en eau, elle dépend du développement économique et humain, et par contre, elle est limitée par l'offre. La demande, enfin, l'usage qu'on peut faire de l'eau, c'est... La demande n'est pas toujours garantie par l'offre naturelle. Et quand on arrive à des problèmes comme ça de déséquilibre entre l'offre en eau et la demande en eau par les populations humaines, c'est là qu'on atteint ce que, d'une manière générale, on va appeler en environnement les limites planétaires. Qui est-ce qui a déjà entendu parler parmi vous des limites planétaires ? Quelques-uns. Tant mieux. Alors, les limites planétaires, elles sont représentées par ce graphique. C'est un concept qui a été introduit il y a une dizaine d'années par des chercheurs en environnement suédois et qui s'intéressent à la durabilité de l'environnement. Et donc, ils ont défini neuf limites planétaires. Donc, une d'entre elles qui est là, elle est liée au cycle de l'eau douce, donc à la disponibilité des ressources en eau douce. Une autre limite planétaire est liée au changement d'usage des sols, parce qu'on ne peut pas changer absolument toutes les surfaces terrestres sans que ça ait des conséquences. L'intégrité de la biosphère, ça renvoie à la crise écologique, à l'extinction des espèces vivantes, sachant qu'il y a de plus en plus d'espèces vivantes qui sont menacées de disparition. Le changement climatique, vous en avez sûrement déjà entendu parler, j'y reviendrai pour l'eau. Les nouvelles pollutions chimiques, c'est le fait qu'il y a plein, plein de nouvelles matières par les développements technologiques qui envahissent l'environnement. donc ça peut être des pesticides, des perturbateurs endocriniens, ça peut être des plastiques, des microplastiques, des nanoparticules, tout ça j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Donc toutes ces nouvelles espèces chimiques qui sont développées et qui du coup envahissent l'environnement, s'il y en a trop, ça pose un problème. Les perturbations des cycles bio-géochimiques, notamment pour l'azote et le phosphore, c'est le fait que pour faire beaucoup d'agriculture, nourrir la population humaine, on doit utiliser des engrais, des engrais azotés, des engrais phosphorés et si on en met trop, là aussi ça pose un problème. Vous avez aussi le trou de la couche d'ozone qui est une limite. La concentration atmosphérique en aérosol, ça c'est des poussières qu'on va émettre dans l'atmosphère et qui posent des problèmes à la fois climatiques mais aussi de qualité de l'air. Donc ça peut donner de l'asthme, des choses comme ça. L'acidification des océans est liée au changement climatique parce que le CO2, quand il est dans l'atmosphère, il réchauffe le climat parce que c'est un gaz à effet de serre mais quand il diffuse dans l'océan, il va acidifier les océans ce qui peut poser des tas de problèmes pour par exemple les coraux et les chaînes alimentaires dans les océans. Donc les chercheurs du Stockholm Resilience Center définissent les limites planétaires comme des seuils à ne pas dépasser dans ces grands secteurs environnementaux, dans ces grandes ressources ou conditions environnementales pour garantir une habitabilité durable de la Terre. Et la zone de sécurité, c'est la zone qui est en vert ici et quand les ressources ou les conditions environnementales sont exploitées trop fort, qu'on dépasse ces limites de sécurité, on rentre dans la zone orange et là on a dépassé la limite planétaire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de danger en fait par rapport à l'environnement. Et ils ont estimé en 2023 que 6, comme représenté ici, des limites planétaires étaient dépassées sur les 9 qu'ils avaient définis. On pourrait en définir d'autres. Voilà, c'est assez conceptuel mais ça matérialise bien que quand on joue sur l'environnement, à la fois on en tire des bénéfices parce que tout ça est fait pour notre bénéfice. Quand on met des engrais, c'est pour produire de la nourriture qu'on consomme. Mais il y a un équilibre à trouver entre les bénéfices et les inconvénients. Et bien souvent, malheureusement, dans le domaine de l'environnement, ce qu'on constate, c'est que les inconvénients environnementaux, en fait, ils sont assez... Ils sont considérés d'une manière secondaire par la décision politique par rapport aux intérêts économiques. C'est mon avis subjectif. Mais voilà. Maintenant, si on s'intéresse à l'eau, donc la limite du cycle de l'eau douce, ce petit schéma-là, j'espère que vous le voyez assez grand, vous montre l'évolution des prélèvements en eau depuis 1901, donc jusqu'à 2014. Et vous voyez que notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale 1950, ici, il y a eu une augmentation beaucoup plus forte qu'avant des prélèvements liée à une augmentation démographique, d'accord, elle-même permise par l'exploitation de plus en plus abondante des énergies fossiles. Donc, il y a eu une multiplication par trois des prélèvements en eau en 50 ans qui nous amène en 2014 à 4000 kilomètres cubes de prélèvements par an, soit les 10% des ressources en eau disponibles par le cycle de l'eau, comme je vous l'avais dit. J'aimerais aussi, pour terminer cette introduction un peu générale, vous donner quelques pistes pour vous renseigner davantage si ça vous intéresse. Et donc, par exemple, pour la limite planétaire, perturbation des cycles bio-géochimiques, pour la partie azote, c'est très lié à des problèmes de qualité d'eau et d'eutrophisation, c'est un mot un peu savant, qui sont que, qui décrit le fait que, quand dans les eaux terrestres, il y a beaucoup d'azote, ça permet le développement excessif d'algues planctoniques, de toutes petites algues, à la fois dans les eaux douces des rivières et à la fois dans le littoral, dans le littoral, le marin. Et donc, en particulier, en Bretagne, ça pose un énorme problème environnemental qui est extrêmement bien décrit dans cette bande dessinée, qui est très facile à aborder, en fait, qui s'appelle donc Algue verte, l'histoire interdite, un film aussi en a été tiré, et c'est un exemple régional de dépassement de limites planétaires, mais très, très marqué. C'est-à-dire que l'origine du problème en Bretagne, c'est le développement d'une agriculture intensive ciblée sur l'élevage porcain, donc il y a des élevages de porcs énormes et très nombreux, et les porcs produisent des excréments qu'on appelle le lisier, qui sont très riches en azote et qui sont répandus, qui servent à la fois pour fertiliser les champs, mais aussi, enfin, il faut s'en débarrasser, en fait, le caca des porcs, on ne peut pas le garder là comme ça, à côté de notre ferme et de notre ville, etc. Donc, c'est épandu sur les champs, l'azote se retrouve entraîné par les pluies, par les écoulements vers les rivières, dans les nappes, et ça rejoint, ça contamine, en fait, à la fois le réseau d'eau douce et donc le littoral, et en milieu marin, ça peut produire des algues qui émettent des gaz toxiques, et il y a donc eu des animaux et peut-être même un ou deux êtres humains qui en sont morts ou qui ont été très gravement mis en danger. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'il y a des réglementations environnementales européennes traduites dans le droit français pour limiter les apports en azote dans les eaux douces en France qui ne sont pas respectées en Bretagne et qui amènent l'État français et les contribuables français à payer des amendes annuelles à l'Europe en dédommagement, en fait, de la dégradation des eaux douces en Bretagne et dans d'autres zones en France. Je vais tout à fait dans ton sens, cette bande dessinée, elle est vraiment très très bien faite et elle montre, elle explique bien ce phénomène, elle montre aussi les ressorts politiques qui permettent à ces algues vertes finalement de se développer et comme tu le disais, les décideurs politiques laissent de côté les considérations écologiques et pour donner le primat à l'industrie, à l'agro-industrie en l'occurrence, à l'élevage intensif. C'est une très très bonne bande dessinée et dont l'autrice a été menacée, a eu des menaces de la part des grands groupes d'élevage industriel. Donc il y a un film qui est sorti récemment qu'on doit pouvoir voir sur certaines plateformes qui raconte l'histoire de la journaliste et les menaces qu'elle a subies et par ailleurs la bande dessinée raconte l'histoire politique et environnementale donc du cas de la Bretagne. Donc c'est lié aussi à la limite en eau via l'effet sur la qualité, c'est-à-dire qu'une eau qui est trop fortement chargée en azote, en nitrate, elle est impropre à la consommation pour faire de l'eau potable par exemple. Donc si on met trop de nitrate dans l'eau, on ne peut plus la boire. En fait, il y a des normes par exemple qui interdisent de dénitrater l'eau s'il y en a trop dans les eaux que les producteurs d'eau pompent. Voilà. Alors, pour terminer cette partie introductive, je voulais faire de la publicité pour une autre bande dessinée qui est celle qui a été publiée il y a, je pense, deux ans maintenant par Jean-Marc Jancovici sur le changement climatique et l'utilisation des énergies fossiles. Parce que finalement, toutes ces limites-là que l'on voit là, elles sont liées entre elles. Ce n'est pas des objets séparés, ce n'est pas des choses en silo qui n'ont aucune interdépendance les unes avec les autres. Ces limites, elles sont liées par des relations naturelles parce que si on change l'usage des sols, on va changer localement la disponibilité en eau. Par exemple, si le climat change, ça va nuire à certaines espèces animales qui vont disparaître. Donc, on va intensifier en fait une érosion de la biodiversité. Les pollutions, elles ont des impacts partout. Voilà. Donc, il y a des relations liées au fonctionnement écologique finalement de notre planète. Mais il y a aussi un lien en fait qui est humain parce que le moteur du dépassement des limites planétaires, il y en a principalement un, c'est le fait que depuis plus de 150 ans, les activités humaines sont dopées aux énergies fossiles qui démultiplient en fait notre puissance physique à faire des tas de choses. À faire des tas de choses, certaines sont tout à fait utiles. Mais si on va trop loin, en fait, eh bien, ça devient nuisible à l'environnement et on se met un peu à scier la branche sur laquelle on est assise. Donc, pendant probablement une centaine d'années, l'usage des énergies fossiles, ça a été utile au développement humain, en fait, au développement démographique, au développement de la santé, etc. et on arrive depuis quelques décennies dans une ère où, en fait, les inconvénients se mettent à dépasser les avantages et c'est ça que décrivent les limites planétaires, justement. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue sur cette partie introductive et maintenant, je vais vous parler de comment le changement climatique modifie les ressources en eau d'un point de vue surtout quantitatif. Donc, le changement climatique, il est en cours. Ce n'est pas pour demain et ce n'est pas non plus une invention. La science climatique, comme restituée par les rapports du GIEC depuis maintenant 30 ans, prouve absolument que les activités humaines, par les émissions en gaz à effet de serre qu'on génère quand on brûle des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, donc ça émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui réchauffent la planète. Et donc, si on regarde, la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré, bientôt, à cette fin d'année, plutôt 1,2 degré depuis la fin du 19e siècle et le début de la révolution industrielle quand on s'est mis à consommer beaucoup de charbon, les continents se réchauffent plus en fait de 1,6 à 1,7 par rapport à 1850. La raison, c'est que les océans, ils sont constitués d'eau et que l'eau, ça a une capacité calorifique plus grande. C'est-à-dire qu'il faut apporter plus d'énergie, plus de chaleur à un kilo d'eau. Non, si on veut réchauffer un kilo d'eau et un kilo de terre de la même quantité de température, si on veut réchauffer d'un degré, par exemple, il faudra apporter plus d'énergie à l'eau pour la réchauffer d'un degré qu'à de la terre. Et ça, c'est lié à des propriétés physiques de l'eau. Et c'est pour ça que les continents se réchauffent davantage, principalement. Et donc, le GIEC, depuis une dizaine d'années, est absolument certain, enfin, le GIEC et les scientifiques qui contribuent au GIEC, que le réchauffement de 1,1 degré depuis 1850, et c'est la courbe qui est en noir là, est 100% due à nos émissions humaines en gaz à effet de serre. La courbe qui est en vert ici, là, vous montre le climat qu'on aurait si on n'avait pas brûlé toutes les énergies fossiles que nous, l'ensemble des humains depuis 150 ans, enfin, 170 ans maintenant, ont brûlé. Donc, c'est fait par des modèles climatiques. Si on n'avait pas brûlé tout ce charbon, tout ce pétrole et tout ce gaz, la température n'aurait pas bougé du tout depuis 150 ans, alors qu'elle a prodigieusement augmenté et surtout depuis 1950. Le changement, le fait que, donc, le climat se réchauffe, ça commence à se voir sérieusement. Quand j'ai commencé, moi, il y a 30 ans, à travailler sur la question, il n'y avait pas encore des signes aussi marqués quand on regardait l'environnement autour de nous. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que les calottes glaciaires en Antarctique, chaque année, elles larguent plein, plein de glace. Donc, cette calotte, elle diminue et ça peut poser des choses qu'on comprend mal sur la circulation océanique dans cette partie du globe. En Arctique, c'est donc vers le pôle Nord. Le pôle Nord, il n'y a pas de terre, mais par contre, Sibérie, Alaska, etc., c'est des zones froides de l'hémisphère Nord où les sols sont gelés presque toute l'année. C'est ce qu'on appelle le pergélisol. Et en fait, ces zones fondent aussi et ça crée des effondrements de terrain, comme vous voyez ici. Donc, ça révèle de la glace sous terre. et le dégel de ces sols est susceptible de relarguer plein de CO2, plein de méthane aussi, donc un gaz à effet de serre. Et on pense que c'est susceptible d'intensifier le changement climatique qui a déjà lieu, évidemment, mais d'une manière qu'on n'est pas sûr de à quelle vitesse ça va se produire en tant que scientifique. En France, ça se voit aussi parce qu'il y a de moins en moins de neige en montagne et dans les stations de ski et que les professionnels du tourisme s'enclaignent, mais c'est malheureusement totalement inéluctable. Le changement climatique est en cours aussi en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer. Donc là, c'est vraiment le cycle de l'eau. La terre se réchauffe, les océans se réchauffent aussi, ils se dilatent. L'eau plus chaude, elle occupe un plus grand volume et aussi, comme les calottes glaciaires fondent et les glaciers fondent, ça apporte de l'eau aux océans. Et ça, ces deux éléments, ça explique que le niveau de la mer augmente. Et donc, au cours des 30 dernières années, le niveau de la mer, en moyenne, il a augmenté de 9 cm. Donc, il augmente de 3 cm pour l'instant par décennie et ça s'accélère en fait. Et associé à ça, on a des problèmes d'érosion du trait de côte, des falaises qui tombent, possibilités aussi de plus en plus fortes, probabilités de plus en plus fortes que des routes, des bâtiments soient submergées quand il y a des tempêtes, etc. Et donc, ça, ça pose des problèmes pour les assurances et pour le droit probablement également. Les précipitations aussi qui sont l'apport d'eau au continent et aux océans changent aussi mais pas beaucoup. Donc là où vous voyez du vert, c'est que les précipitations augmentent un petit peu. Là où vous voyez du marron, c'est qu'elles baissent un petit peu. Vous voyez que dans toutes les zones qui, si vous connaissez les zones de grands déserts, ici, là, tout ça, là, en Australie, eh bien, dans les zones les plus sèches, les précipitations baissent et puis les précipitations elles baissent aussi et c'est notable dans toutes les zones très fortement déforestées. Le sud du bassin amazonien, de la forêt amazonienne, la forêt du Congo, la zone ici, indonésienne, on va dire, et puis en Chine. Donc là, c'est des zones de forte déforestation où on constate que ça apporte une baisse des précipitations, donc des ressources en eau. En France, les changements sont plus faibles. Vous voyez que depuis 1971, en gros, le cumul, enfin, la moyenne spatiale des précipitations annuelles en France, elle n'a pratiquement pas changé. Elle est autour de 930 millimètres par an. Bon, c'est pas... ça fait presque un mètre finalement d'eau qui tombe sur le territoire français par an. Et la carte me semble plus intéressante pour votre culture générale parce qu'elle montre où sont les zones où il pleut le plus en violet et c'est en fait les zones montagneuses. C'est les zones montagneuses qui reçoivent le plus de précipitations, soit liquides en été, puis solides aussi la neige en hiver. Donc, avec la Bretagne où il y a ici le massif armoricain. Voilà. Et les zones les plus sèches, c'est les zones de plaine et Paris et l'île de France sont les zones les plus sèches en termes de précipitations en France. Donc, si les précipitations ne changent pas beaucoup, par contre, les températures augmentent comme dans le reste de la planète. Donc, plus 1,7 degré depuis 1950 et avec le réchauffement de l'atmosphère, les précipitations, pardon, l'évaporation par les surfaces continentales, donc médiées par les forêts, les cultures, les prairies, etc., a tendance à augmenter. Ce qui fait que, comme on a, comme les précipitations en moyenne sont les mêmes, mais l'évaporation augmente, ça fait diminuer les ressources en eau. D'accord ? Le chiffre n'est pas très important et c'est encore assez incertain parce qu'on n'a pas beaucoup de recul historique pour en juger. Mais par contre, j'ai des collègues qui ont travaillé sur les tendances de débit dans les rivières en sélectionnant des rivières où il n'y avait pas beaucoup de prélèvements pour certains usages humains puisque je vous ai dit que ça changeait les ressources en eau, ça change les débits. Et donc, si on s'intéresse à des points où les débits sont mesurés sur au moins 30 ans avec des bonnes mesures et dans des points où il n'y a pas beaucoup de prélèvements, de perturbations par les activités humaines, alors on peut construire cette carte en France qui montre donc des changements les changements les plus importants c'est ceux qui ne sont pas matérialisés par des petits ronds. Quand c'est des petits ronds en fait, c'est des changements très faibles. Et puis les couleurs elles montrent le signe des changements et donc quand c'est marron ça veut dire que les débits baissent. Et donc ce que vous voyez c'est que les variations les plus importantes sont des variations à la baisse. elles sont dans le quart sud-est de la France sous mon pointeur et elles peuvent être assez importantes des baisses de plus de 10% des débits depuis 30 ans. Et ça, on pense que c'est lié au changement climatique. D'accord ? Alors, pour maintenant dépasser la simple description de ce qui s'est passé et se demander ce qui va se passer dans le futur parce qu'on continue d'en émettre des gigatonnes de CO2 par an toute la planète on en émet 40 gigatonnes par an pour l'instant sachant que il y a 200 ans on en émettait 0 gigatonnes par an c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. À ce moment-là pour imaginer le climat du futur on utilise des modèles climatiques des modèles mathématiques moi c'est ma spécialité en fait à la base. Donc un modèle climatique ça représente tout le climat de la Terre ça représente les vents les océans la température sur toute l'épaisseur de l'atmosphère plus de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur en fait d'atmosphère ça décrit les changements de température de précipitation de pression etc. par des équations physiques par des équations biologiques transformées en modèles informatiques qui sont qu'on fait tourner sur des gros 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 ordinateurs qui émettent beaucoup de CO2 en fait parce qu'ils consomment beaucoup d'électricité par ailleurs. Et donc pour savoir le climat du futur on fait des hypothèses sur ce qui peut se passer en termes d'émissions en gaz à effet de serre dans le futur. Donc on fait certaines hypothèses optimistes où on va dire qu'on a suffisamment émis de gaz à effet de serre pour l'instant et les êtres humains vont être raisonnables ils vont baisser collectivement leurs émissions en gaz à effet de serre jusqu'à ce que ça devienne zéro. C'est la courbe qui est en bleu là. Ça, ça amène quand même un réchauffement plus fort à la fin du 21ème siècle que maintenant selon les scénarios les simulations qu'on a pu faire. Et puis il y a l'alternative du scénario extrêmement pessimiste où on continue d'émettre exactement qu'on continue à émettre autant que maintenant donc l'atmosphère continue à s'enrichir en gaz à effet de serre et à ce moment-là on peut dépasser plus 4 degrés c'est par rapport à 1950 donc là on a déjà fait 1,1 1,2 degrés donc vous voyez que c'est un réchauffement qui est trois fois plus élevé que celui qu'on a déjà subi depuis 150 ans et ça en 80 ans à venir. Et c'est notre période de vie commune qui se profile devant nous dont il s'agit. Et donc à partir de ces scénarios sur les émissions en gaz à effet de serre et c'est lié à des hypothèses sur des grandes règles de développement économique ou environnemental à ce moment-là on peut caractériser la température du futur et la distribution des précipitations etc. Et puis on peut régionaliser ça pour savoir plus précisément ce qui va se passer dans un pays comme la France parce que là vous voyez le globe entier j'y reviendrai et puis si on s'intéresse aux ressources en eau on peut se servir des résultats du climat simulé par les modèles climatiques globaux pour alimenter d'autres types de modèles mathématiques aussi qui décrivent l'évolution des ressources en eau dans un territoire. Voilà c'est la démarche scientifique technique qu'on utilise pour comprendre les impacts du changement climatique à la fois sur le climat mais aussi sur les ressources en eau et comme on utilise des modèles et des hypothèses dans tous les sens il faut être bien conscient que c'est pas de la science exacte il y a des incertitudes les modèles du climat les modèles hydrologiques c'est des représentations simplifiées et donc fausses de la réalité elles sont pas parfaites et puis en ce qui concerne les scénarios d'émission du futur on sait tout simplement pas prédire ce qui va être la trajectoire réelle qui sera adoptée par l'ensemble des pays du monde donc il y a beaucoup d'incertitudes et c'est important maintenant si on s'intéresse au cycle de l'eau ce que je peux vous dire sur la base de tout le travail fait par les climatologues c'est que le cycle de l'eau il s'intensifie avec le réchauffement il y a un fort consensus qualitatif enfin en termes de type de réponse là dessus d'une manière générale quand le climat se réchauffe les précipitations à la surface des continents et des océans les précipitations totales de la planète augmentent parce que une atmosphère un air qui est plus chaud il contient plus de vapeur d'eau potentiellement et ça vous pouvez le voir vous pouvez faire une sorte d'expérience de ça quand vous prenez votre douche et si vous vous émettez beaucoup de vapeur d'eau et si votre salle de bain vous la chauffez pas il y aura plus de condensation sur votre vitre de votre salle de bain que si vous chauffez votre salle de bain vous aurez moins de condensation parce que ben oui parce que l'air plus froid il contient moins de vapeur d'eau et donc il condense plus facilement autre élément important c'est que avec le réchauffement on fond la cryosphère la cryosphère donc je rappelle c'est l'eau solide dans les calottes de glace dans les glaciers sur la banquise et le manteau neigeux et ça ça s'associe à une élévation du niveau de la mer donc ce que je vous ai montré à partir d'observations ça va se poursuivre on va aussi avec le réchauffement plus élevé intensifier des inégalités de répartition spatiale et temporelle des précipitations alors pour ça revenons à cette carte qui vous montre le changement de précipitation dans tous les points de la planète qu'on peut attendre d'un changement climatique selon le scénario le plus pessimiste celui qui réchauffe de plus de 4 degrés à la fin du 21ème siècle donc on est dans ce cas là et on compare les précipitations de la fin du 21ème siècle de 2080 à 2100 aux précipitations de la fin du 20ème siècle de 1986 à 2005 donc là où vous avez du bleu sur ces cartes globales ça vous montre les zones où les précipitations vont augmenter et là où vous voyez du marron ça vous montre là où les précipitations vont diminuer et d'une manière générale les précipitations vont diminuer dans les zones où elles sont déjà faibles donc les zones des déserts et dans ces zones de désert on a notamment le nord de l'Afrique le nord de l'Afrique le sud de l'Europe occidentale donc tout le pourtour méditerranéen et par contre dans les zones les plus pluvieuses de la planète qui sont essentiellement dans la zone équatoriale là les précipitations à part pour des raisons particulières en Amazonie vont avoir tendance à augmenter donc en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère parce que l'air est plus chaud et en fait cette vapeur d'eau supplémentaire elle va pleuvoir elle va précipiter se condenser dans les zones qui sont déjà à l'heure actuelle propices à générer des précipitations ça peut être les zones de montagne ça peut être les zones équatoriales parce qu'on a des cellules convectives voilà et donc c'est les zones les plus pluvieuses qui vont concentrer l'augmentation des précipitations ça va se faire au détriment des zones les moins pluvieuses donc en fait on va accroître les inégalités de répartition des précipitations et ce que je vous raconte d'un point de vue géographique ça se décline aussi d'un point de vue temporel entre les saisons pluvieuses et les saisons sèches donc dans des régions qui ont des saisons sèches et des saisons humides marquées comme par exemple le pourtour méditerranéen où il ne pleut pas l'été et il ne pleut que l'automne et l'hiver ou bien les zones de mousson par exemple comme en Inde et dans le sud-est asiatique les saisons humides vont devenir beaucoup plus humides et les saisons sèches plutôt plus sèches mais en tout cas pas plus humides et en parallèle de ça si on poursuit encore vers les extrêmes les événements les plus extrêmes donc les précipitations très intenses par exemple avec des cyclones etc ou les sécheresses vont être eux aussi intensifiées enfin plus fréquents à la fois le très humide et le très sec par contre il y a des fortes incertitudes d'un point de vue quantitatif parce qu'on n'arrive pas bien à maîtriser à modéliser finement tout ça voilà maintenant si on s'intéresse plus seulement aux précipitations mais aux ressources en eau vous avez ici des cartes qui vous montrent ce qui se passe au niveau de la France selon certaines estimations et c'est pas la vérité absolue j'insiste il y a d'autres exercices qui imaginent le futur des ressources en eau en France à la fin du 21ème siècle c'est ce qui vous est montré ici en hiver en été et en moyenne annuelle avec la marge d'erreur en fait qui est substantielle qui donne pas tout à fait les mêmes résultats mais c'est quand même assez convergent donc il faut se rappeler que la cryosphère donc fond je l'ai déjà dit mais c'est important parce qu'à l'heure actuelle ça amène une augmentation de l'eau dans les cours d'eau et dans les nappes mais au bout d'un moment qui dépend de la taille des glaciers essentiellement quand tous les glaciers sont fondus cet apport supplémentaire d'eau qu'on vit en ce moment en montagne par la fonte des glaciers va s'arrêter et donc là ça va être un effet très méchant donc les précipitations j'en ai déjà parlé en France on est finalement coincé entre la zone du pourtour méditerranéen où les précipitations baissent et une zone au nord de l'Europe où elles augmentent donc il y a pas mal d'incertitudes mais d'une manière générale on pense que les précipitations vont baisser en été et donc c'est ça l'été là je vous montre c'est des projections c'est des des essais de quantification de l'évolution des débits dans les cours d'eau à la fin du 21ème siècle sous scénario pessimiste en été en France et ça résulte de changements de précipitations qui en été en France devraient baisser et de l'augmentation de l'évaporation par toutes les surfaces continentales parce qu'il fait plus chaud et donc vous voyez des baisses qui peuvent être supérieures à la moins 50% dans le sud de la France et dans cette zone où déjà en fait cette moitié sud-est du pays on a déjà des baisses des débits de 10% voire plus donc ça va s'intensifier ça va s'aggraver et donc avec plus de sécheresses des sécheresses plus fréquentes plus longues plus intenses et en même temps possibilité pas en même temps mais aux mêmes endroits on peut aussi avoir en hiver ou à l'automne des événements pluvieux intenses qui vont générer des inondations c'est à dire que la vulnérabilité aux extrêmes hydrologiques à la fois les sécheresses et les inondations va se renforcer donc voilà je vais m'arrêter là pour le changement climatique scientifique on va dire mais je voudrais quand même aborder qu'il y a d'autres impacts et des conséquences de ces changements sur l'eau d'abord il va y avoir une dégradation accrue de la qualité d'eau je sais que je vous raconte des horreurs là parce que l'avenir n'est pas n'est pas gai en ce qui concerne l'environnement malheureusement donc avec des débits plus faibles dans les rivières si on ne réduit pas les sources de pollution aux rivières et qu'en plus la température augmente et bien physiquement et biologiquement ça ne peut pas aller dans le bon sens donc voilà il y a un enjeu il y a un problème par ailleurs avec un stress hydrique en été accru stress hydrique ça veut dire qu'il y a moins d'eau finalement tout simplement qu'il y a une sécheresse les écosystèmes terrestres les forêts les zones humides les prairies puis les cultures aussi vont être en difficulté donc ça pose des soucis pour la survie des forêts et de la biodiversité associée pour la rentabilité des cultures et puis la sécurité alimentaire et puis il y a un lien aussi avec la séquestration de carbone et le changement climatique parce que les écosystèmes terrestres ils sont capables de piéger du CO2 par la photosynthèse et on comptait beaucoup pendant un certain temps sur le stockage de CO2 dans les arbres dans les sols aussi pour un petit peu limiter les émissions que l'on fait en brûlant du charbon du pétrole et du gaz mais avec le réchauffement climatique ce que pensent les biologistes et les écologues c'est que la captation de CO2 par les plantes va diminuer et surtout si vous rajoutez à tout ce que je vous ai raconté le fait que quand il y a des sécheresses les incendies aussi ils sont plus fréquents et quand on brûle une forêt c'est plein de CO2 qui est émis dans l'atmosphère et qui contribue à réchauffer à nouveau l'atmosphère avec tout ça aussi on a aussi des augmentations des risques du risque inondation quand il y a aussi beaucoup d'eau glissement de terrain dans les zones sèches et argileuses enfin dans les zones argileuses si vous avez des sécheresses il y a aussi les argiles se rétractent et ça déstabilise le bâtiment en fait et en France c'est une des sources de dépenses les plus importantes pour les compagnies d'assurance en fait depuis quelques décennies risque incendie également et puis j'imagine qu'on peut imaginer d'autres choses le risque aussi au niveau littoral de submersion marine et ce genre de choses donc forcément tout ça ça a des impacts économiques d'abord pour le secteur des assurances c'est pas très grave c'est pas forcément très grave mais voilà quand on paye une police d'assurance et si l'assurance est défaillante voilà ça a des impacts aussi sur la production d'énergie quelque chose que je vous ai pas dit c'est qu'en France 50% des prélèvements d'eau qui sont faits dans les cours d'eau c'est pour refroidir les centrales électriques centrales électriques thermiques mais en France c'est principalement des centrales électriques nucléaires et s'il y a moins d'eau dans les rivières en fait c'est pas sûr qu'on pourra suffisamment refroidir toutes les centrales qu'on a et du coup on devra diminuer notre production électrique sinon il y a un vrai danger alors qu'on essaie de décarboner les voitures qu'on envisage de mettre de la climatisation pour lutter contre le réchauffement et que tout ça est très gourmand en électricité donc il y a là aussi un problème de durabilité réelle et c'est la même chose pour les industries pour faire de l'acier vous avez besoin de charbon vous avez besoin de fer et vous avez besoin d'eau pour refroidir vos eaux fourneaux et si vous n'avez pas d'eau ça marche moins bien pour l'agriculture c'est la même chose les plantes pour pousser ont besoin d'eau c'est physiologique et s'il y a plus d'eau enfin s'il y a moins d'eau elles vont moins pouvoir pousser donc les rendements seront plus faibles et puis nous on en a aussi besoin d'en boire et puis le bétail etc donc voilà et enfin donc tout ça ça a des impacts humains sur le niveau de vie sur la qualité de vie la santé et puis si on se place à l'échelle planétaire c'est susceptible c'est déjà le cas mais ça va s'intensifier c'est une certitude sur les migrations quelles sont les solutions je pense que je n'aurai pas le temps de vous parler Megabassine en direct on va peut-être s'arrêter là et je prendrai vos questions plus tôt il y en a plein des solutions si vous regardez sur internet si vous écoutez tel ou tel expert moi je ne suis qu'une experte parmi d'autres et j'ai ma subjectivité évidemment donc j'ai là c'est un petit peu une liste à l'après-vert mais je vais terminer là-dessus et puis donc je vais prendre le temps de un petit peu détailler une première chose qui est importante à mon avis c'est de diminuer nos émissions en gaz à effet de serre à titre individuel et aussi d'un point de vue systémique notre pays notre continent européen et puis si possible l'ensemble de la planète évidemment derrière diminuer les gaz à effet de serre il y a un souci d'équité parce que tout le monde n'aimait pas la même quantité en gaz à effet de serre les gens qui consomment beaucoup de biens matériels qui voyagent beaucoup qui mangent beaucoup de viande pour ne citer que quelques exemples d'activités émettrices en gaz à effet de serre et bien évidemment ils émettent plus de gaz à effet de serre que les gens qui consomment peu de biens qui mangent peu de viande et qui voyagent peu et donc c'est principalement à mon avis les gens qui émettent le plus donc en fait les plus riches de la planète qui doivent commencer par réduire leurs émissions de gaz à effet de serre mais c'est pas très facile en fait à faire admettre par les classes dirigeantes qui sont en fait squattées par les classes les plus riches bon ça c'est pour les gaz à effet de serre et le changement climatique mais en fait ça se décline cette problématique d'atténuation des impacts humains de la même manière sur l'eau je vous ai montré en fait donc que les êtres humains consomment déjà beaucoup d'eau mais en fait seulement 10% de ce qui existe en moyenne sur la planète ce dont je ne vous ai pas parlé c'est en fait les hétérogénéités régionales et sociales aussi en fait donc dans les pays les plus riches ou dans les pays les plus riches en argent et les moins riches en eau c'est là où en fait les gens localement consomment le plus de l'eau disponible soit parce qu'il y a peu d'eau disponible soit parce que leur demande en eau est très forte à cause de leurs besoins économiques de leur activité économique et donc en fait il y a des endroits de la planète où en fait les sociétés localement consomment toute l'eau disponible voire même davantage que l'eau disponible ils importent de l'eau c'est le cas par exemple en Arabie Saoudite etc donc dans les zones du Moyen-Orient qui sont à la fois riches en argent et pauvres en eau en fait ils utilisent toute leur eau et ils importent de l'eau alors il y a différentes manières d'importer de l'eau on peut importer de l'eau en construisant des grands canaux d'adduction d'eau ça existe en Inde ils font pas mal ça on peut aussi importer de l'eau en important de la nourriture parce qu'il faut de l'eau pour produire de la nourriture donc si soi-même on n'a pas assez d'eau pour produire la propre nourriture qu'on mange localement à ce moment là on importe de l'eau finalement on parle d'eau virtuelle quand on achète nous on a tous des habits en coton le coton ça pousse pas en France mais ça consomme énormément d'eau en fait de faire pousser du coton donc en fait à chaque fois qu'on achète un nouveau jean moi j'en ai un là il n'est pas très vieux puis je suis sûre que vous aussi et bien il faut considérer que vous importez de l'eau de l'eau peut-être de Géorgie ou de l'eau d'Egypte enfin voilà pour mettre sur nos fesses françaises etc donc on peut diminuer notre consommation en eau et ça ça va limiter la pression sur la ressource en eau et la possibilité d'atteindre les limites régionales de l'eau après c'est difficile de rajouter de l'eau autrement qu'en allant la piquer aux voisins il y a des tas de pays qui font ça l'Egypte il y a par exemple au niveau géopolitique il y a beaucoup de problèmes entre pays qui sont liés à l'accès à l'eau l'Egypte utilise l'eau du Nil ils ont fait un barrage à Aswan avec le lac Nasser qui sert à alimenter en eau toute la plaine du Nil entre Aswan et le Caire mais depuis quelques années l'Ethiopie est en train de construire un énorme système de barrage eux-mêmes pour faire de l'électricité et alimenter leur agriculture et les Égyptiens sont extrêmement inquiets d'avoir moins d'eau parce que ça va leur en prendre une partie et donc il y a des tas de négociations diplomatiques ardues entre ces deux pays depuis quelques années ça c'est un exemple parmi des tas d'autres donc on peut réduire les consommations superfrites pour éviter d'augmenter la pression sur la ressource on peut aussi modifier l'usage des terres pour favoriser localement la rétention d'eau ça c'est surtout lié à l'agriculture mais aussi à l'urbanisation donc quand on a une ville comme Paris ou comme Sergi partout on a mis des routes des dalles etc l'eau elle ne s'infiltre pas elle coule très vite elle rejoint les cours d'eau et elle est évacuée elle s'en va de Sergi de Paris et elle va aller à Laval si on veut plus d'eau à Sergi à Paris on a intérêt à désimperméabiliser le plus possible pour que l'eau elle s'infiltre dans les sols et elle alimente les nappes souterraines qui sont locales et voilà c'est bon aussi la désimperméabilisation en milieu rural mais ça ne se matérialise pas de la même manière et puis en milieu rural et cultivé en particulier il y a différentes manières de conduire l'agriculture qui permettent que l'eau s'infiltre mieux dans les sols et il reste alors que d'autres modes de culture plus industrielles où on tue la vie des sols avec des pesticides où on va tasser les sols avec des engins très lourds et où on va éliminer la litière le carbone qui favorise le rôle d'éponge des sols donc il y a plein de manières de conduire différemment l'agriculture qui permettent de mieux faire infiltrer l'eau dans les sols agricoles et de mieux la retenir et ça ça offre une protection de la résilience contre les sécheresses sachant que c'est une vraie menace dans notre pays on peut aussi c'est une alternative qui est fortement mise en avant misée sur du développement d'infrastructures construites ou de technologies nouvelles pour faire face aux problèmes environnementaux qu'ils soient ceux du changement climatique ou ceux de l'eau donc dans le domaine de l'eau les infrastructures c'est créer des retenues pour retenir de l'eau donc on fait des barrages où on construit des retenues des sortes de grosses piscines ou bien on construit des canaux pour transporter de l'eau à des endroits qui en ont plus besoin que d'autres qui en sont plus riches voilà donc on peut développer des infrastructures et ça existe beaucoup en France notamment en Provence et dans la zone du Marais Poitvin c'est en cours avec les méga-bassines on peut aussi développer des technologies qui vont favoriser un usage plus faible de l'eau par exemple on peut faire des OGM des cultures OGM qui vont être qui vont demander moins d'eau on peut imaginer que que par des OGM on puisse avoir du maïs qui consomme moins d'eau on peut aussi il y a des techniques d'irrigation qui demandent moins d'eau que d'autres si on apporte l'eau directement au pied des cultures plutôt que de la de la disperser dans l'atmosphère avec des asperceurs la première solution est beaucoup plus économe en eau et ça coûte de l'argent évidemment puisqu'à l'heure actuelle principalement c'est des asperceurs qu'on a en France on peut aussi si on n'a pas assez d'eau douce dessaler de l'eau de mer ça coûte beaucoup d'argent ça coûte beaucoup d'énergie et donc d'émissions en gaz à effet de serre ça ne peut se faire qu'en zone littorale évidemment ça a des conséquences sur la salinité des zones littorales mais néanmoins c'est faisable et dans certains cas c'est intéressant je doute qu'on puisse faire face à une augmentation démographique importante juste avec ça on peut aussi réutiliser les eaux usées c'est quelque chose que les pouvoirs publics français cherchent à développer et ça peut avoir des intérêts mais ça a aussi des inconvénients c'est toujours pareil pour réutiliser des eaux usées déjà il faut les concentrer et ça c'est au niveau des stations d'épuration donc en fait on ne peut pas beaucoup facilement réutiliser les eaux usées dans les milieux ruraux finalement c'est plutôt en ville qu'on peut avoir accès à un gros volume d'eaux usées et par ailleurs on ne peut pas faire n'importe quoi avec les eaux usées parce qu'elles sont très contaminées en des tas de choses des bactéries des micro-organismes toxiques des polluants des médicaments etc. donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec il y a des règles d'hygiène de base à respecter des règles sanitaires et donc il faut quand même traiter cette eau et respecter un certain nombre de règles de bon sens par rapport à l'environnement alors une autre solution pourtant qu'on entend notamment par tous les agriculteurs qui pour des raisons économiques sont très fâchés en ce moment c'est qu'ils veulent réduire les normes et c'est une solution qui est mise en avant y compris pour résoudre les problèmes d'eau ils aimeraient qu'on arrête de leur interdire de créer des réserves d'eau et de pomper toute l'eau disponible pour eux mais pourtant dans le cas de l'eau il y a un vrai sens à ce qu'il y ait des normes et des limites réglementaires à ce qu'on peut pomper qu'on soit agriculteur ou producteur d'eau potable d'ailleurs dans les milieux naturels parce que si on pompe tout il n'y a plus rien voilà donc on n'a pas envie qu'il n'y ait plus rien et que les voisins ils aient plus d'eau donc il y a en fait des règles en France qui disent à partir de l'analyse de quantification des ressources en eau dans un territoire qui disent que à tel endroit on ne peut prendre que temps et chaque irrigant a des il a le droit d'irriguer mais jusqu'à certaines limites mais ça c'est quelque chose que beaucoup d'agriculteurs à l'heure actuelle contestent et moi je pense qu'on ne doit pas les laisser faire n'importe quoi parce que sinon il n'y aura plus d'eau donc en tout cas qu'il s'agisse du changement climatique ou de l'eau finalement il y a deux voies in fine qui s'affrontent celle du qu'on entend qu'on qualifie parfois de techno-solutionnisme et qui vise essentiellement à continuer les modes de développement économique actuels enfin actuels et depuis 50-60 ans qui recourent abondamment sur les énergies fossiles ou en tout cas sur des sources d'énergie abondantes et qui en fait altèrent l'environnement massivement je vous renvoie à tout ce que je vous ai dit sur les limites planétaires une alternative moi c'est celle que j'aimerais voir se réaliser mais je ne suis pas très optimiste c'est celle d'un changement de mode de vie et de système économique qui ne veut pas dire les amis revenir à la bougie ou tout ça c'est réduire un petit peu notre nos pressions sur l'environnement et pour ça réduire nos consommations en biens matériels en énergie et en eau et je m'arrêterai là merci beaucoup Agnès pour cette exposée extrêmement claire pas très optimiste mais il faut quand même le dire c'est une réalité ce changement climatique s'il y a des incertitudes dans les modélisations ça ne veut pas pour autant dire que ce qui se passe et ce que tu décris n'est pas via ces modèles comporte forcément une part d'aléa ou une part d'incertitude ça ne veut pas forcément dire que le réchauffement climatique n'est pas à l'oeuvre alors je vais tout de suite vous passer la parole pour les questions ou alors je pose la première question oui madame bien fort s'il vous plaît alors c'est vrai alors c'est vrai qu'on a un mouvement un peu là maintenant avec la jeunesse dans le sens où on a des jeunes qui sont beaucoup plus impliqués dans l'environnement de par leurs actions même leurs choix politiques on a une montée un peu de l'écologie qui revient dans les mentalités est-ce que selon vous du coup il y a quand même un impact qui serait un peu plus positif là maintenant sur ces dernières années quoi récemment alors c'est aussi une dynamique que je constate et je trouve que c'est très bien c'est un vrai espoir que les jeunes se mobilisent de plus en plus fortement pour les questions environnementales est-ce que ce que je vois pour l'instant suffit je ne suis pas sûre en fait mon avis personnel c'est qu'il faut vraiment changer de choix politiques si on veut améliorer les choses et malheureusement ce qu'on constate aussi dans les statistiques c'est que les plus jeunes des gens qui sont majeurs ce n'est pas les plus mobilisés dans les urnes voilà et je pense que là il y a un petit défaut la militance ne suffit pas je crois enfin c'est important mais aussi il faut voter et voter utile pour sa génération et les suivantes merci comme tu le disais donc c'est ce qu'il faut changer c'est le modèle économique le système économique et notre mode de vie et le problème aussi c'est que il y a donc c'est le modèle capitaliste néolibéral qui mise tout sur le profit et la production même si une partie de la production industrielle européenne a été délocalisée donc c'est l'exploitation ce modèle économique il passe aussi par l'exploitation d'un très grand nombre de travailleurs et de travailleuses qui travaillent dans des conditions terribles en Europe et ailleurs pour produire les jeans que nous portons et fabriquer l'ensemble des biens de consommation largement inutiles que nous possédons et donc c'est ça qu'il faut changer et le problème pour rebondir sur ce que tu dis c'est que c'est pas seulement dans les urnes qu'on peut changer ça puisque à peu près tous les candidats qui se présentent sont rares sont ceux qui sont anticapitalistes donc il y a quand même un problème un problème politique qui dépasse l'écologie enfin l'écologie est forcément politique mais comment on fait quand sur l'échiquier politique comme on dit pratiquement tous les candidats ou presque pas tous mais sont capitalistes et donc en fait veulent changer les choses un petit peu dans le meilleur des cas changer un peu les choses à la marge la plupart du temps c'est à dire c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est le discours oui oui je sais pas quoi on va mettre de l'écologie un peu partout en réalité il change rien et on continue à aller dans le mur avec ce système hyper productiviste qui est mortifère pour tout le monde pas seulement pour les êtres humains pour les animaux pour tout le monde donc c'est ça aussi on est confronté à ce problème politique là c'est à dire que nous à notre échelle on peut essayer de changer des petites choses on essaye d'ailleurs par exemple ne plus avoir de bouteilles en plastique qui sont mauvaises pour votre santé pour la santé de tout le monde après parce que ça se retrouve dans les océans vous connaissez ça donc on peut faire ça chacun et chacune à notre échelle mais c'est sûr que ça suffira pas puisque comme tu le disais c'est aussi les plus riches qui polluent plus et les plus riches n'ont pas du tout envie qu'on leur demande de moins polluer et comme c'est eux qui sont au pouvoir c'est pas une question de conspiration ça c'est une question de fait et le système politique est celui-là donc c'est un c'est un dilemme qui va vous falloir vous jeunes générations résoudre je souscris et si d'autres parmi vous ont des questions oui oui monsieur je vais parler justement un peu de la réglementation par rapport à l'écologie vous avez dit justement que le droit permettait de respecter l'environnement par toi et je me demandais est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de mieux appliquer le droit à l'environnement pour justement qu'il y ait des progrès écologiques qui se passent j'aimerais pouvoir vous dire oui mais je vais en profiter pour vous montrer des slides que j'avais prévus pour plus tard enfin que j'espérais pouvoir vous montrer enfin j'ai été trop trop bavarde trop lente mais voilà je vais vous montrer déjà j'en profite pour vous montrer ce que c'est qu'une méga-bassine parce que voilà ça c'est c'est la méga-bassine de Sainte-Sauline où il y a eu des affrontements entre des militants écologistes et des paysans aussi en mars 2023 donc les militants ils sont là vous voyez et puis en face il y avait les gendarmes et en fait toutes les petites tiretées blancs là que vous voyez c'est une camionnette de police ou de gendarmerie c'est pour vous donner une notion de l'échelle et donc la méga-bassine elle est là elle n'est pas remplie elle n'est toujours pas remplie à l'heure actuelle quand elle sera mise en service il faudra pomper dans les nappes souterraines du coin sur un rayon de plusieurs kilomètres en fait et il y aura des pompages pendant deux à trois mois pour remplir cet ouvrage et en été elle servira à alimenter les champs aussi dans un rayon de quelques kilomètres autour par des pompages dans l'autre sens voilà et donc ça fait 10 hectares c'est à dire que ça fait un dixième de kilomètre carré c'est ça 10 hectares c'est énorme en fait donc des sols qui sont imperméabilisés évidemment qui sont plus agricoles moi j'avais regardé à cet endroit sur Google Earth sur Google Earth c'est toujours des champs à cet endroit qui sont montrés mais depuis ils ont construit ce truc donc voilà voilà ce que c'est qu'une méga-bassine mais surtout comme vous êtes dans une formation en droit j'ai récupéré à partir d'articles de presse donc ce qui se passe par rapport à un ensemble de cinq méga-bassines qui ont été construites dans cette région-là donc on est à l'est de la Rochelle sachant que Sainte-Sauline c'est ici c'est plus près de Poitiers vous voyez le marais Poitvin c'est cette zone-là c'est une zone humide en fait comme le nom l'indique et tout le l'amont en fait qui est par là du marais Poitvin n'est pas une zone humide et est très cultivée d'accord depuis 150 ans il y a eu une explosion des cultures notamment de maïs avec développement massif de l'irrigation et c'est pour permettre de continuer ce modèle qui fait diminuer les ressources en eau localement qu'ils ont envie de construire des retenues énormes comme celle que j'ai montrée toujours est-il que ces projets-là sont contestés et donc dans le cas du projet qui est localisé ici j'ai fait un récapitulatif des différentes instructions judiciaires qui ont eu lieu je ne suis pas juriste donc vous me pardonnerez si je ne dis pas les choses de la bonne manière donc on a cinq réserves de substitution pour un volume stocké au total de 1,6 million de mètres cubes donc c'est plus que Sainte-Soline toute seule et les procédures judiciaires ont commencé en mars 2008 en 2008 donc la préfecture donc l'exécutif le ministère de l'intérieur a autorisé les travaux tout de suite un recours a été déposé par des associations environnementales et ça n'était pas sustentif un an et demi après donc le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation de la préfecture d'un an et demi avant néanmoins le préfet a renouvelé son autorisation finalement et donc le chantier a été terminé en 2010 ah oui et en même temps le préfet avait dû faire appel puisque en novembre 2010 l'appel est rejeté malgré tout les agriculteurs irrigants commencent à utiliser leur retenue sans autorisation il n'y en a pas à ce stade pendant 4 ans et ils seront condamnés en 2015 il y a un nouvel arrêté d'autorisation toujours par la préfecture et un nouveau recours déposé par Nature Environnement de Charente Maritime Association Environnementale 2018 nouvelle annulation de l'autorisation préfectorale nouvel appel 2020 donc la cour d'appel de Bordeaux cette fois ne me demandez pas pourquoi ça bouge sur soi a statué pour donner aux porteurs du projet donc les irrigants le temps d'améliorer leur dossier par rapport aux réglementations environnementales parce que l'enjeu de la dispute en fait est sur le respect ou pas des réglementations environnementales et puis encore un an après donc il y a un avis défavorable après l'enquête publique pour études d'impact insuffisantes mais c'est pas fini l'histoire donc en même temps le même mois il y avait une manifestation des militants anti-bassine qui ont démonté une pompe c'est ce que vous voyez en photo ici avec la confédération paysanne ces gens là ont été poursuivis évidemment par le ministère de l'intérieur mais cependant en mai 2022 l'annulation de l'autorisation préfectorale est confirmé par la cour administrative d'appel et enfin en 2023 le conseil d'état confirme l'interdiction de ces ouvrages donc après vous avez vu ça a duré 14 ans en fait de procédure dans un sens dans l'autre où à chaque fois en fait les préfets les préfets parce qu'il y en a eu plusieurs ont toujours pris le parti des irrigants contre les associations environnementales et ce faisant en prenant le parti des irrigants ils allaient à l'encontre de certaines des lois sur l'eau voilà par ailleurs très peu de temps après le tribunal correctionnel de la Rochelle donc a condamné certains de ces militants à des amendes pour pour leur désarmement de la méga-bassine donc voilà comment ça se passe très souvent en fait il y a d'autres exemples l'Office français de la biodiversité qui s'occupe de la gestion quantitative de l'eau au niveau national avec les agences de l'eau aussi a engagé en fait une sorte de synthèse de certaines jurisprudences dans le domaine de l'environnement et où on trouve très fréquemment en fait que les préfets ne respectent pas la loi sur l'eau ou sur l'environnement c'est assez systématique j'espère que ça répond un peu à vos questions merci pour votre intervention vous avez expliqué qui fait qu'à la fin de l'eau c'est ça mais en même temps à la fin de l'église c'est monté de l'eau c'est un équilibre qui va se créer à un moment donné c'est pas du tout naïf ce que vous dites par contre vous avez oublié une des choses que j'ai indiqué tout au début c'est à savoir qu'il y a tout le temps la même quantité d'eau sur la terre mais par contre c'est pas dans les mêmes volumes dans les grands compartiments qui stockent de l'eau donc avec le réchauffement climatique il y a plus d'eau dans les océans il y a moins d'eau stockée sous forme de glace dans les calottes les glaciers etc et il y a plus d'eau dans l'atmosphère finalement voilà et par rapport à l'eau qui coule dans les rivières à travers les lacs et dans les nappes souterraines et bien ça dépend des endroits de la planète et ça dépend des saisons donc dans les régions et les saisons les plus humides ces ressources en eau augmentent et dans les régions et les saisons les plus sèches ces ressources en eau diminuent et ça ça pose un problème pour l'exploitation de cette ressource parce que quand il y en a trop on n'aime pas ça et quand il n'y en a pas assez on n'aime pas ça non plus voilà encore une question merci beaucoup je voulais quand même rajouter pour rebondir sur ce que tu disais sur cette saga judiciaire administrativo-judiciaire autour des bassines dans le marais de Poitvin que d'une manière générale on assiste à une forme de criminalisation des militants écologistes vous êtes au courant que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté de dissolution d'une association d'un groupement qui n'était pas une association d'ailleurs qu'on appelle les soulèvements de la terre puisque depuis une loi de 2021 il est beaucoup plus facile de dissoudre une association pour le ministre de l'Intérieur donc ça aussi c'est une disposition inquiétante du point de vue des libertés publiques du point de vue des libertés collectives parce que c'est via c'est en s'associant pas forcément sous la manière d'une association au sens juridique du terme avec des statuts déposés au journal officiel mais même en s'associant pour mener des actions collectives qu'on peut faire changer les choses et dans la mesure où il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'être montré du doigt comme présentant une menace pour l'ordre public et dissous c'est un danger pour les activistes et les militants notamment écologistes mais pas que si je peux me permettre de rajouter quelque chose une jeune femme l'a demandé comment vous pouviez vous impliquer moi je pense qu'en tant qu'étudiant en droit vous êtes extrêmement bien placé pour vous impliquer si c'est votre souhait évidemment politique il y a de plus en plus de procès de contentieux au niveau climatique et environnemental à toutes les échelles en France il y a le procès du siècle c'est une commune de Normandie qui a poursuivi l'état français l'affaire du siècle en fait avec des ONG il y a aussi des procès contre Total il y a dans certains pays aussi des enfants enfin des jeunes des mineurs poursuivent leur état pour mise en danger des jeunes générations en fait il y a de plus en plus de ce type de procès et par ailleurs à l'inverse les militants écologistes qui à mon avis défendent quand même de manière utile la société sont de plus en plus eux-mêmes poursuivis donc là vous avez l'exemple des gens qui ont démonté qui ont démonté la pompe de cette bassine qui ont été condamnés finalement pas à grand chose 500 euros d'amende 200 euros d'amende avec sursis par ailleurs il y a un mois les organisateurs de la manifestation de Sainte-Soligne dont je vous ai montré une photo 9 personnes ont été condamnées pour certains à plusieurs mois de prison avec sursis entre 6 et 12 mois de prison avec sursis pour avoir organisé une manifestation interdite finalement c'est tout ce qu'on pouvait leur reprocher à peu près en même temps la justice a condamné des policiers qui étaient accusés de violences policières contre un jeune homme dont j'ai oublié le nom et l'endroit mais c'était en même temps la coïncidence était quand même frappante à la même peine finalement de 6 à 12 mois de prison avec sursis pour avoir un représentant de la police qui violente quelqu'un par rapport à organiser une manifestation interdite moi personnellement ça me dérange et je pense que quand on est quand on va devenir juge, avocat ou etc on est bien placé quand même pour essayer de rétablir un équilibre et de faire valoir la justice tant est que ce mot est encore un sens merci beaucoup merci et merci à Stéphane Elmadjan pour la captation sonore et vidéo comme toujours merci à Stéphane Elmadjan merci à Stéphane Elmadjan merci à Stéphane Elmadjan